bon une petite vidéo sur l'usinage on est reparti donc voilà on va usiner ce morceau là puis on verra à la fin à quoi ça va servir ça on va déjà décrouter un peu ça une avance automatique on va mettre 19 millimètres c'est du 20 une barre de 20 mais 19 19 79 encore cinq dixièmes c'est un peu C'est parti. C'est parti. Alors, outil de finition. On va aller mollo pour finir et que ce soit propre. On va re-tangenter. Voilà. On va en mettre à zéro. On va faire une petite passe. On va en mettre à zéro. 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 là c'est pas terrible terrible bon 1904 on va laisser comme ça et on va retourner par la même dimension de l'autre côté partie bien propre on va réduire la vitesse on va réduire la vitesse pour que ça chauffe moins quand même c'est pas la peine de tourner trop vite en diamètre de 20 5 dixièmes repos plus un Il ne faut pas que je touche à la manette parce que là... Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. Il ne faut pas que je touche à la manette. 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 19,06. Donc on est pas mal. Maintenant, on va redresser la face avant. Voilà. On va mettre un peu d'éclairage. Parce que là, il manque un peu d'éclairage quand même. Petite lampe. Petite lampe. Alors, c'est déjà mieux. Ensuite. Alors là. On va utiliser 15 mm. 15 mm. On va mettre. Environ. Ce n'est pas au dixième de millimètre près. Voilà. On va remettre notre butée. Voilà. Un millimètre près, comme j'ai dit. Allez. Regarde. 15,05. Ouais. C'est bon. On va comme ça. On va tangenter. Il faut réduire le diamètre de 19. à 13. 6 mm à enlever. C'est bon. On va débrayer l'avance automatique. Ça ne sert à rien de laisser tourner. Voilà. On va débrayer ça. Ça, c'est bon. J'espère qu'on voit bien. Ouais. Ça va. Allez. On est reparti. Un millimètre. Un millimètre. C'est sûr que l'avance plus vite qu'à l'avance automatique. On ne plaît pas sur toi. Ça ne sera pas super propre de toute façon. Là, on s'en fout. Ça fera passer la fraiseuse derrière. Deux millimètres. On Reichsfield. ... On l'avance du desougeux. Au bouton. Un millimètre. 4 mm on s'y approche on s'y approche on va mesurer quand même donc il nous faut 13 mm j'ai 14 08 on on C'est parti. Voilà, ça doit être bon. 13 mm. 13,07. Donc voilà. Comme je vous dis, si par exemple on peut refaire une passe derrière, je vais le faire, on va mesurer. Et on va voir qu'on a plus précis après. Donc sans toucher au vernier, on va y aller tout doucement. Voilà, si on remesure. 13,05. Donc en fait, le fait de juste de passer. Et là, si on passe un tout petit coup de lime, on est bon, on a 13. On passe un tout petit coup de lime comme ça par exemple. Ben voilà, on s'en fout de la précision. Mais si on veut de la précision, on prend une petite lime. On ajuste. On ajuste. Maintenant, on va faire un petit épaules, enfin, pas un épaulesment. On va faire un angle. On va ressortir un peu plus de ça. On a un peu de place. On va nettoyer un petit coup. On va nettoyer un petit coup. Allez, on va faire 60 degrés. On va faire 60 degrés. On va débrider celui-là, parce qu'elle est débridée. Voilà. On va débrider la butée, ça ne s'offre plus à rien. Allez, on fait l'angle. On va débrider la butée, ça ne s'offre plus à rien. On va débrider la butée, ça ne s'offre plus à rien. Allez, on va débrider. bonne. Avec la bite, c'est Intshe daytime. C'est parti. 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 Voilà. Voilà. pour la deuxième. C'est parti. . voilà. c'est parti. c'est parti. c'est parti. 0,8. ... c'est parti. 1,1. c'est parti. 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 10 0 5 balance donc là on est parfait donc il n'y aura plus qu'à les bavurer et puis c'est bon donc là je vais couper parce qu'il reste plus qu'une minute et puis on va retourner la pièce pour faire un trou donc nous voilà sur la fraiseuse donc j'ai mis mon bloc j'ai inversé la pièce que je viens d'usiner de ce côté là l'autre côté là j'ai mis une pièce pourra bloquer le bout parce que bon pour éviter les vibrations pour éviter que quand on appuie dessus bas que ça vienne à bouger ou quoi que ce soit c'est bien toujours prévoir une butée en dessous et le centre donc là j'ai mesuré pour être à l'emplacement que je veux ça veut dire je veux 13 mm j'ai mesuré à 13 mm avec la pointe là je suis pile poil dedans et pour être au centre ben je mets un réglé comme ça voilà je bloque la machine je regarde c'est bien l'horizontale si c'est bien l'horizontale c'est bon à 1,5 mm près on n'est pas non plus une précision parfaite mais ça suffit bien pour ce que je vais faire alors si on voulait plus de précisions on prendrait la pinule on souffrance on se contrôlerait par rapport à la suite à la surface de référence et on divise enfin on divise la pièce par deux pour arriver au centre en enlevant l'épaisseur de la pinule bon c'est un peu plus compliqué et ça prend plus de temps donc là on va faire comme ça ce sera très bien alors ensuite on va faire c'est donc un petit trou de pression de centrage au préalable sur quelque chose qui est cylindrique pour mieux prévoir un petit trou de centrage on va faire ça avec l'outil que j'ai fait voilà j'ai déjà montré dans les vidéos hein c'est ce outil là on va mettre là on remonte un peu parce que là pour ce qu'on permet qu'on pas vu cette vidéo la vidéo sur le tout il a gelé fait avec un outil de centrage en fait avec un forêt à centrer c'est pour allonger c'est pour éviter de manipuler trop la tête de la fraiseuse quand on va passer à un forêt donc comme ça c'est passé un peu mieux quoi alors faut le faire quand même assez précis bloquer ça voilà on va prévoir du lubrifiant quand même pour un petit peu d'huile pour les forêts c'est mieux alors allez on y va je pense que ça c'est net je sais pas trop on va pas trop que l'appareil photo donc là on y va on va percer pour ça vivre toujours hein parce que la faille photo et quand même sur la table voilà là ça suffit des trucs pressentrage on va faire comme un avant trou comme avant je préfère faire un avant trou 2 on va dire 6 mm et après on passera à 10 un peu d'huile on y va c'est parti voilà 6 c'est fait passer à 10 bien sûr pour le perçage à 10 il va falloir réduire la vitesse parce que là ça va fumer sinon on n'est pas obligé de tourner trop vite quand même bien c'est plus fort et gros plus faut serrer le mandrin parce que ça risque de bouger on va bien voir si je vais arriver à percer sans toucher ma butée alors la vitesse on va prendre 500 tours h1 voilà 500 tours ça devrait aller c'est parti c'est parti c'est parti voilà on revient le forêt et donc c'est bon pour le perçage maintenant on va procéder à un autre perçage ça fait des beaux copeaux quand on tourne pas trop vite voilà ce que ça fait ça fait des beaux copeaux bien fin comme je vous disais là voilà la fraise que j'ai affûté à la main donc ça coupe donc je dis pas que je vais pas prendre des passes d'un centimètre avec ça mais bon pour refaire des fraises des fois un petit coup on rafute un petit coup avec le avec une lime à diamant et on arrive à les faire voilà ça c'est bon bon bah je vous reprends après pour la suite bon on est parti pour la suite donc alors on va reprendre notre axe qu'on a percé quand je regarde l'axe est bien centré j'ai mesuré on a à peine un dixième entre les deux donc là on va faire un trou ici je sais que c'était une méthode avec le régler pour centrer j'ai fait une vidéo là dessus il y a déjà un petit moment elle a été pas mal critiquée j'avais expliqué que c'est une méthode rapide ça veut dire que pour ce genre de clé on n'a pas besoin d'être au centième on est d'accord sinon on utilise une pinule moi je n'utilise pas de visu ou de matériel électronique donc moi ce système là me convient très bien pour ce que j'ai à faire maintenant si je veux plus précis on utilise le matériel plus précis mais la vidéo était juste pour montrer que c'était une méthode rapide qui n'avait pas besoin d'être au centième mais plutôt à un dixième on va dire voilà donc c'est pour mettre au point un petit peu parce que ça a été pas mal critiqué à ce moment là on m'a dit que c'était ça ça valait rien puis en fait je fais tout comme ça et puis ça va très bien voilà donc là on va percer un trou au centre alors on est parti pour le trou de précentrage voilà on va le mettre de telle façon que l'huile ne s'écoule pas n'importe où on va se rapprocher un peu j'espère que ça va pas changer trop le zoom voilà je pense que ça va aller là après il me reste plus énormément de batterie mais bon voilà donc l'huile toujours huilée je récupère l'huile de la fraiseuse j'en passe deux pour un bien bidon ça serait bien mais bon allez là la vitesse bon elle est bien on va laisser comme ça pas tout à fait bon c'est pas grave c'est pas grave on va se préserver les outils vaut mieux surtout le hss il vaut mieux pas prévoir de l'huile Ce n'est pas mieux. Ça évite de bouffer les... Voilà. C'est bon. Donc, on change de forêt. Alors là, on va passer à... 70-75. C'est pour tarauder en M8. Donc, on va se planter de forêt. Sinon, on va avoir du mal à tarauder. Voilà. Une merveille. Ensuite, on va passer au taraudage. Un taraudage. Un taraudage. Un taraudage. Tout, tout, tout. La clé. La clé, la clé, la clé. Voilà. Elle est là. On va mettre la pointe tarsor. Ma petite pointe tarsor maison. Pour le taraudage. Bon, on n'est pas obligé. Bon, il n'y a pas d'épaisseur. Il n'y a pas beaucoup d'épaisseur. Mais enfin, on va faire ça. Les choses comme on fait d'habitude. Voilà. Et ce sera bien. On va avoir un petit coup de serrage. Ça ne fait pas de mal. Donc, le taraud. On va prendre un taraud machine. Malgré qu'on n'utilise pas la machine. On va le faire à la main. Parce que j'aime bien le faire à la main. Ça a moins de risque de casser. On ne risque pas de faire des conneries. On gère mieux. La gestion est bien meilleure. Enfin, je trouve. Maintenant, donnez-moi votre avis. Ceux qui préfèrent faire ça à la machine. Mais bon. Moi, j'aime bien comme ça. Voilà. Donc, normalement, on est bien centré. J'ai regardé. On est bien dedans. Ouais, c'est bon. Donc, eh bien. On appuie jusqu'à quand leur source soit bien tendue. Voilà. Puis là, c'est bon. On peut y aller. Alors, bien entendu, il faut mettre de l'huile. Il ne faut pas avoir peur de huiler. Surtout les tarots. Voilà. Et là, on va taroder. On va éloigner le maximum d'outils là pour ne pas s'abîmer les mains. Ça va moins vite à la main, forcément. Mais bon. Je peux faire comme ça. Ou je ne pourrais pas mettre ma poignée aussi. Ça marcherait bien aussi. Mais bon. Voilà. Là, on est bon. Voilà. C'est bon. C'est fini. C'est fini. Donc là, on est forcément droit. Vous voyez bien quand je tourne. Vraiment rien qui tourne en patate. C'est vraiment bien aligné. On est parfaitement aligné. On peut mettre directement. Alors, il faut sortir légèrement. Voilà. On pourrait mettre directement sur le mandrin et débloquer la poupée mobile et avancer. Ce qui fait que la poupée mobile avancerait en même temps. Mais ça dépend du poids de la poupée mobile, bien sûr. Et puis, moi, je trouve que ça va bien comme ça. Voilà. Donc, on va regarder si notre vis, ça va bien. Impec. Voilà. Bon. Bah, je vais dépoussiérer ça. Et puis, après, je vous reprends pour la suite. Voilà. Voilà. Bon. Allez. On reprend l'autre partie de la pièce. Surfacée. Un petit peu près. Là, on va bouger un peu. Pas touché. Allons-y. Ça, c'est bien serré. Ça, c'est bien serré. Tout est bien bloqué. C'est bon. Avance automatique. Il n'y en a pas. Un petit chanfrein. On retourne la pièce. Un petit chanfrein. On retourne la pièce. Un petit chanfrein. Il est sicher que c'est Kaonao. Un petit chanfrein. Une voiture très ép Floch InskAT Voilà. C'est terminé. voilà donc on a fait je vais enlever le zoom je coupe j'en mets zoom parce que j'enlève le zoom on peut parler voilà donc l'embout les deux embouts de fer facile pas de problème donc ensuite ben vous êtes bien douter à quoi ça c'est vrai ça voilà une claire mandrin alors pourquoi j'ai refait une claire mandrin vous allez dire ben il fait que ça déclaré mandrin non j'ai jamais fait de vidéo sur la claire mandrin juste l'utilisation parce que j'en ai fabriqué une et je le faisais je faisais la démonstration sur un matin un mandrin quatre morts j'ai pas montré bon là on voit j'ai fait la démonstration mais j'ai fait beaucoup plus longue standard et voilà l'autre on va voir la différence alors pourquoi j'ai fait une plus longue c'est même ça pour mettre sur le plateau diviseur le plateau tournant diviseur parce que avec une petite clé comme ça eh ben ça gêne on a du mal à accéder sauf quand c'est devant mais quand c'est sur le côté on a du mal à accéder alors que là on a beaucoup plus on est plus éloigné ça va mieux donc est ce qu'il me reste à faire sur cette clé là les finitions donc là j'ai bien nettoyé bien la polire propre je vais tremper le bout alors je vais le tremper j'ai pas le chauffer à blanc je vais chauffer juste rouge voilà pour le tremper pour éviter de matraquer le carré mais je ne fais que la partie là je fais pas tout reste serait j'en ai rien à foutre ça bougera pas et un coup de noir là dessus pour de brunissage à métaux comme j'ai montré dans les vidéos j'en ai fait plusieurs vidéos là dessus pour faire un brunissage pour avoir la même teinte que celle d'origine voilà parce que c'est à peu près la même chose que celle d'origine sauf que là celle d'origine il y avait un ressort dessus que j'ai viré pour la sécurité et moi je n'en ai pas besoin parce que rien de pire qu'un ressort quand vous mettez votre clé à mandrin vous avez un ressort vous êtes toujours obligé de mettre en pression et dès que vous lâchez la clé à mandrin saute alors c'est bien pour la sécurité alors par contre c'est une catastrophe à utiliser quoi je veux dire la clé saute tout le temps c'est vrai merde alors que moi comme je laisse le capot dessus le capot de protection ici il est très compliqué de laisser la clé à mandrin parce que sinon si on laisse la clé à mandrin je peux vous montrer voilà si je laisse la clé à mandrin dessus voilà on va voir voilà que la mandrin là on peut la mettre comme ça si on veut eh ben on peut pas mettre en route le tour 1 et c'est rare qu'on va là mettre la clé à mandrin sur le côté d'accord donc même plutôt vers le dessus alors en plus si c'est celle là c'est encore pire un alors là c'est impossible donc là il va bien voilà d'origine finition et puis c'est parfait ce coup là je crois que c'est la dernière que je fais parce que là j'en ai déjà fait plusieurs donc bah c'est pas mal c'est assez facile à faire a par contre le carré on n'est peut-être pas obligé d'avoir le bloc comme j'ai montré on peut le faire avec une équerre vous prenez une équerre par rapport à la table sur la fraiseuse et vous pouvez faire les plats à ce moment là faut bien tenir le cylindre bien toujours à la même place à mettre une butée derrière ce qui fait comme ça faut que toujours que la hauteur soit respectée pour pouvoir que le carré soit toujours pareil soit parfait là il est 10 10 10 10 bon il est bien fait pas de problème donc là ça rentre juste juste c'est pratiquement pas de jeu parfait voilà pour la vidéo je ferai les finitions bas hors caméra c'est pas la peine je prends la peine que je refasse encore une vidéo sur le brunissage puisque j'en ai déjà fait je crois combien donc c'est toujours la même chose vous pouvez regarder ce qu'on pas vu vous pouvez regarder mes vidéos pour voir comment je fais voilà et puis ma fois bonne journée allez au revoir